Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'un des outils les plus importants du logiciel. Il s'agit bien sûr, en tout cas pour moi c'est logique, de l'outil dégradé. Au cours de ce tutoriel je vous présenterai comment fonctionne cet outil, comment le paramétrer, comment l'utiliser et surtout les utilités en tant que cas pratique que l'on peut en avoir. Par exemple pour rehausser la colorimétrie d'une photo, pour créer des fonds ou encore pour certaines fusions ou pour des détourages d'images. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part via la section Entraide ou FAQ si vous êtes sur tuto.com ou via la section Commentaire si vous êtes en train de regarder la vidéo sur Youtube. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous dis donc à tout de suite pour son visionnage. Commençons donc la présentation de notre outil dégradé. Avant de venir nous attaquer à la petite présentation sur photo pour vous montrer comment réaliser cet effet, on va venir sur une nouvelle page, ici donc fichier nouveau et on va voir comment utiliser cet outil. La forme ici de notre image n'est pas des plus importantes, c'est juste pour vous présenter le principe en quelques instants. Alors l'outil dégradé va fonctionner via deux menus. Un premier menu qui est donc ici et un deuxième menu vous allez avoir en faisant un clic droit. Ce premier menu va en induire plusieurs autres, dont celui-ci que vous allez avoir par la suite. Je vais vous présenter déjà comment fonctionne l'outil dégradé et ensuite on verra l'éditeur de dégradé. Donc le menu dégradé il fonctionne d'une façon très simple. De base vous allez avoir par exemple ici du noir et blanc, c'est le dégradé basique du logiciel. Vous allez pouvoir venir définir différents types de dégradés. Donc le premier dégradé est celui que l'on appelle le linéaire. Il vous permet tout simplement de venir faire un dégradé de haut en bas avec deux couleurs. Dans notre cas présent, le noir et le blanc. Le dégradé se fait de la façon suivante. Vous allez tracer un trait qui va orienter la direction dans laquelle vous souhaitez faire votre dégradé. Et celui-ci va se faire de la gauche vers la droite de façon linéaire. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ceci. Pour avoir un trait droit, petite astuce, vous gardez le bouton majuscule enfoncé. De cette façon vous voyez que j'aurais beau tourner ma souris à gauche ou à droite, et bien je ne dévierai pas de la ligne droite. Je ne pourrai faire que des angles de 45 degrés, si ma mémoire est bonne, comme ceci. De cette façon j'aurai un dégradé uniforme. Le deuxième ici se nomme dégradé radial. Comme son nom l'indique, il permet donc de faire un cercle. Il va partir de votre couleur noire, donc la couleur qui est la plus à gauche ici dans votre dégradé, vers la couleur la plus à droite, blanc, de façon circulaire. Vous pouvez bien sûr venir inverser les couleurs à tout moment, en venant cliquer sur inverser, et de cette façon vous partirez donc du blanc vers le noir par exemple. Vous verrez par la suite qu'il existe d'autres façons d'inverser les couleurs. Le bouton suivant, lui, il vous permet de venir faire ce qu'on appelle un angle réfléchi ou plutôt incliné. C'est comme si vous faisiez en fait une ligne, vous partez du noir et dans le sens d'un cône, des aiguilles d'une montre ici, vous allez venir vers le blanc. Le suivant, il vous permet de faire donc un dégradé réfléchi ici. Donc ce dégradé, il vous permet en fait tout simplement, en partant du centre de votre point, vous voyez, je viens placer mon point ici, je trace une ligne, je reste toujours appuyé sur majuscule pour rester droit, et bien du centre, je reste sur ma couleur la plus à gauche, le noir, et je m'évase de chaque côté petit à petit, vers du blanc. Et enfin, le dernier mode, ici, lui, est un mode en étoile. Il va ressembler un petit peu au mode radial, sauf que, au lieu de partir en façon circulaire, vous allez partir en étoile en termes de dégrade. Ce sont donc les 5 modes de dégradé du logiciel que vous pourrez retrouver. Vous avez ensuite les différents modes de fusion, suivant comment vous allez l'utiliser, votre dégradé réagira de façon différente. Je ne vais pas tous les faire, parce que ce n'est pas forcément le cœur ici, de notre tutoriel, et cela nous prendrait quand même pas mal de temps de venir vérifier et essayer chacun des dégradés et des modes de fusion. Donc je vous laisse les essayer par vous-même, pour vous en faire un avis. Le bouton suivant vous permet de modifier l'opacité de votre dégradé. Par exemple, au lieu d'avoir ici du noir et du blanc, si je fais un dégradé comme ceci, si je viens baisser l'opacité, on va avoir quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus transparent, de beaucoup plus gris. Et vous voyez ici que l'opacité a également changé. Alors cela nous sera plus utile lorsque l'on voudra faire des fonds, ou surtout quand on voudra fusionner deux dégradés les uns par-dessus les autres, comme vous nous en allez voir juste après. L'inversion nous permet, comme son nom l'indique, d'inverser la forme et le sens de notre dégradé. Simuler, lui, nous permet de corriger les effets de bande. C'est-à-dire que ici, en fait, si vous faites un dégradé, vous avez des petits effets de bande qui peuvent apparaître suivant certaines couleurs. Simuler permet d'éviter cet effet de bande, tout simplement. Et transparence, eh bien, permet tout simplement, quand on va utiliser de la transparence, comme on en utilisera pour les détourages, comme vous le verrez, eh bien, de l'accepter. En termes de création de dégradés, ça se passe de la façon suivante. Quand vous faites un clic droit, vous avez un certain nombre de dégradés qui apparaissent. Ce sont les dégradés basiques du logiciel. Vous avez également la possibilité, avec la petite roue dentée, de venir chercher d'autres dégradés présents dans le logiciel pour les intégrer. Par exemple, vous pouvez venir faire un nouveau dégradé, que nous allons créer juste après, choisir comment il sera visionné, charger des dégradés, les enregistrer, les supprimer. Par exemple, je vais pouvoir venir les charger pour ma part. J'ai une bibliothèque de dégradés que j'ai téléchargée il y a quelques années maintenant et qui me suit plus ou moins. Vous voyez, dans cette bibliothèque, j'ai un nombre de dégradés assez important. Ils sont en format .grd, ici, et vous n'avez qu'à les ajouter pour qu'ils apparaissent dans votre liste. Par exemple, moi, je vais venir en sélectionner une, la première. Je double-clique et vous voyez que ça vient ajouter des dégradés dans ma petite liste. Si je viens cliquer sur la petite flèche, ils sont là aussi, parce que les deux permettent de faire la même chose. Vous avez la possibilité également de venir ajouter des dégradés préenregistrés dans le logiciel. Par exemple, des effets métaux. Vous cliquez sur Ajouter et vous voyez que vous avez maintenant Doré, etc., qui apparaissent. Ce sont des dégradés préenregistrés que vous pouvez utiliser. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de les créer nous-mêmes. Pour ça, je vais cliquer en plein milieu et on va avoir ce que l'on appelle l'éditeur de dégradés. Cet éditeur contient donc les dégradés de base que nous avons installés ou qu'ils étaient déjà et surtout, il y a la possibilité ici de venir en créer de vous-même. Pour cela, c'est très simple. Vous choisissez votre type de dégradé, uniforme ou bruité. En général, on prend uniforme, c'est pour qu'il n'y ait pas justement cet effet de bruit entre les deux. On vient cliquer sur notre premier point, qui est ici. Ce sera le premier point de notre dégradé, également représenté ici par le noir qui nous permet de définir l'opacité. Le bas, donc les deux boutons du bas, nous permettent de définir la couleur et au-dessus l'opacité. La couleur, vous cliquez et vous pouvez venir donc sélectionner ici le nuancier, le sélecteur de couleurs. Je ne rentrerai pas dans les détails du sélecteur de couleurs. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a une vidéo gratuite sur la chaîne YouTube qui vous permet de comprendre et de découvrir comment il fonctionne. Je clique sur OK, cela me change donc ma couleur. Si je viens cliquer sur le bouton noir qui est lui au-dessus, je vais pouvoir modifier l'opacité de cette couleur pour avoir quelque chose de plus ou moins visible et de plus ou moins important quand je vais créer mon dégradé. On peut également venir définir ici une position. Cela veut tout simplement dire, par exemple, que je peux venir déplacer mon point de dégradé. Je viens baisser l'opacité et entre le début et la fin de mon dégradé, je peux avoir une opacité à 100%, l'opacité qui va descendre par la suite et avoir ensuite quelque chose de revisible. Ces points de dégradé et ces points d'opacité, je peux les déplacer autant que je le souhaite et en ajouter autant que je veux. Pour cela, il me suffit juste de cliquer aux endroits souhaités au-dessus de la ligne. Si je veux en supprimer un, je le sélectionne, je clique sur supprimer. Tout simplement. Vous voyez également que quand je viens en sélectionner, j'ai des petites manettes de chaque côté. Ces manettes me permettent tout simplement de définir la puissance du dégradé opacifié. Plus il sera large et plus vous voyez que l'effet d'opacité sera grand également. Plus il sera petit et plus cet effet d'opacité le sera également. Je supprime et si vous regardez en bas, vous voyez que j'ai exactement le même type de possibilité. l'écartement des couleurs, l'ajout simultané de différentes couleurs que je peux venir changer sur mon image. Je clique, je peux venir prendre une autre couleur, par exemple ici, un vert. Je veux ajouter un effet de dégradé, je peux déplacer mon point, double-cliquer, ajouter une teinte un petit peu plus jaune, par exemple, cliquer sur OK, etc. et une fois que cela est fait, je clique sur Nouveau et vous voyez que mon dégradé se retrouve enregistré ici. Je clique sur OK et je peux maintenant réaliser mon dégradé de vert, vert du jaune, plutôt de vert, vert, vert pomme avec une nuance de jaune au milieu en quelques instants. Et ces différents dégradés, vous voyez, je peux les utiliser avec les différents modes que nous avons vus un petit peu plus tôt. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir venir personnaliser vos propres dégradés. encore une fois, il en existe un certain nombre sur Internet. Donc, vous pouvez également les rechercher si vous n'avez pas forcément le temps de venir créer les dégradés que vous souhaitez. Si vous souhaitez supprimer un dégradé, vous pouvez venir tout simplement faire un clic droit dessus et cliquer sur Supprimer. De cette façon, votre dégrade disparaît. Donc, vous voyez ici que les dégradés sont assez simples à mettre en place et vous permettent un certain nombre de paramétrages et de personnalisations. On revient sur l'outil dégradé. Maintenant, on va voir un cas un peu plus pratique de son utilité. On va revenir ici sur la photo de base. J'ai ma photo de ville ici et j'aimerais ajouter un petit peu de bleu dans mon image. Je vais venir dans mes dégradés et le deuxième dégradé qui est ici, c'est un dégradé de premier plan vert transparent. Comme vous le voyez, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un dégradé dont le premier point noir le plus à gauche est en 100%. Il y a une couleur. Cette couleur est définie par celle qui est au premier plan et en deuxième point, nous avons un point à 0% d'opacité et lui, il est défini par la même couleur que l'autre côté. La couleur ici n'est pas très importante vu qu'il n'y a pas d'opacité. Je clique sur OK et vous voyez que si je viens changer une couleur, par exemple que je viens prendre du bleu, je vais mettre un petit peu de bleu dans mon ciel, et bien automatiquement mon dégradé ici va passer normalement en bleu. Vous voyez, je clique, comme j'avais fait des modifications ici, on était passé en personnalisé donc l'option n'était plus valable. Je clique et donc vous voyez ici que cela passe en bleu. Si je veux un autre bleu, automatiquement, la modification va se faire. Et je peux maintenant tout simplement venir tracer un dégradé par exemple du haut vers le bas toujours en restant appuyé sur majuscule. Et vous voyez que j'ai un dégradé de mon bleu vers le bas de ma photo qui apparaît et qui s'évase qui devient transparent. Cet effet, je vais maintenant faire un contrôle Alt-Z pour revenir en arrière, je vais le faire sur un nouveau calque. Je trace mon dégradé, j'ai donc cet effet de bleu qui apparaît. Je vais pouvoir venir baisser son opacité ici, très simplement, pour pouvoir continuer à voir par exemple le fond transparent de mon image. Je vais pouvoir faire un contrôle T pour une transformation manuelle et vous voyez je peux modifier mon dégradé pour avoir une couleur un petit peu différente au besoin de celui-ci. Je peux même venir jouer avec les modes de fusion pour pouvoir modifier la colorimétrie de mon fond. Vous voyez, ça me permet de modifier et d'ajouter par exemple du bleu dans mon ciel et qu'il s'incruste au mieux dans celui-ci. Il vient retoucher la luminosité de mes nuages en quelques instants. C'est très rapide et ça me permet de modifier la colorimétrie. Je peux venir faire la même chose sur le bas de mon image. Je crée un nouveau calque et je vais venir ici en appuyant sur la touche Alt sélectionner une couleur par exemple orange de mon fond. Je suis venu pipeter en appuyant sur Alt et automatiquement mon dégradé d'une couleur vers transparent a changé. et je viens et je viens tracer un dégradé du bas vers le haut en orange et de la même façon je vais venir jouer ici avec mes différents modes de réglage pour modifier la colorimétrie. Vous voyez que j'ai cliqué sur le premier et je viens en fait modifier les modes de fusion maintenant avec ma molette pour avoir quelque chose d'un petit peu différent et pouvoir modifier la colorimétrie. Par exemple ici en mode incrustation et en baissant un petit peu l'opacité je peux donc modifier la teinte de ma ville pour avoir quelque chose d'un petit peu plus orangé qui se rapprocherait pourquoi pas de Blade Runner par exemple. Je peux venir modifier bien sûr à tout moment l'opacité du ciel ici avec mon bleu je repasse par exemple en incrustation vous voyez vous avez quelque chose d'un petit peu plus bleuté qui va contrebalancer le bas de la photo. Vous pouvez bien sûr faire un avant après ici on avait un magnifique coucher de soleil et ici on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus chaleureux et des nuances de bleu de vert qui contrebalancent le reste de la photo. Ça se fait en quelques instants et ça permet donc cette colorisation et cette retouche colorimétrique. Ce que l'on peut faire également ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est faire du détourage ou plutôt de la fusion d'éléments. Pour cela imaginez ici je vais faire un contrôle sur chacun de mes calques pour les sélectionner je vais faire un contrôle G n'oubliez pas pour cela d'enlever le petit cadenas. Je sélectionne le tout et je fais contrôle G tout apparaît donc dans un groupe. Je vais faire un contrôle J pour dupliquer ce groupe et je vais faire ici un contrôle T ce contrôle T va me permettre de modifier ici mon groupe pour le mettre à l'envers. Je vais également venir agrandir ma zone de travail pour ça je prends mon outil recadrage. Ce outil recadrage je vais l'amener en bas comme ceci. Vous voyez que à un tiers de mon image je déplace et je viens agrandir. Je clique sur rentrer. Je vais donc avoir maintenant mon groupe 1 que je remonte ici comme ceci j'ai mon groupe 1 que je vais renommer bas j'ai mon groupe 1 que je vais renommer haut et j'ai donc mes deux images et ce que je veux ça serait de fusionner les deux. Pour ce faire je vais mettre ici un masque de fusion ce masque de fusion va me permettre de venir mélanger mes images. Pour cela je vais prendre mon outil dégradé et me remettre en noir de premier plan. L'outil dégradé va fonctionner de la façon suivante. Tout ce que je vais venir peindre en noir sur cette image tant que mon option de fusion mon menu de fusion ici sera sélectionné va disparaître et tout ce que je viendrai peindre en blanc réapparaîtra. Nous sommes donc ici d'un noir vert transparent si je vais y mettre un coup de dégradé vous voyez que la fusion se met en place. Je vais partir du haut de l'image ici ou plutôt ouvrir faire un contrôle clic pour prendre la sélection de mon image et ici je vais venir placer un petit dégradé du haut vers le bas pour venir fusionner mes deux plans mes deux villes. De cette façon je peux venir réaliser une fusion en quelques instants. Si je veux revenir en arrière je me remets en blanc de premier plan et vous voyez que de cette façon je peux venir la remettre visible. Je vais également venir prendre ici mon outil radial et je vais venir effacer avec du noir tout simplement les petits morceaux de lac qui ne m'intéressent pas. Si jamais j'ai trop forcé encore une fois je vais intervertir les couleurs. J'appuie sur X ou bien la petite flèche à cet endroit et de cette façon les couleurs sont interverties. Ici vous voyez je vais refusionner les deux parties et j'essaye d'avoir quelque chose qui m'intéresse assez. Je vais zoomer un petit peu je vais intervertir les couleurs ici pour avoir l'impression d'avoir une sorte de rond-point entre mes deux villes entre mes deux parties de ville ici voilà comme ceci et j'ai donc créé un paysage de haut en bas qui apparaît dans la composition ce qui peut être rigolo aussi c'est de venir faire l'inverse donc j'efface mon masque de fusion je clique sur supprimer je fais un CTRL T je viens faire une rotation de 190 et sur celui du haut CTRL T rotation de 190 et ici de nouveau sur le calque du haut qui s'appelle bas je viens mettre un masque de fusion et encore une fois je vais venir avec mon dégradé et ici effacer tout simplement entre les deux et on va avoir un petit effet un petit peu à la upside down si vous avez vu le film où on a une planète en haut une planète en bas et ici un monde entre les deux qui pourrait exister comme s'il y avait un monde à l'envers donc là on est sur deux photos identiques mais dites vous que l'on pourrait avoir deux paysages différents et on pourrait venir faire fusionner les ciels de ceux-ci pour créer cet effet en quelques instants donc voilà pour ce petit outil dégradé si jamais vous avez des questions sur celui-ci n'hésitez pas à m'en faire part je t'arracherai bien sûr de vous aider au mieux vous avez pour ça la section commentaire entrez au FAQ si vous êtes sur youtube.com pour les ajouter n'oubliez pas non plus si vous êtes sur youtube de mettre un petit pouce bleu un commentaire partager la vidéo ou même vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir et surtout ça permet d'être tenu au courant des astuces qui sont au nombre de une ou deux par semaine sur ces logiciels de graphisme que sont photoshop illustrator ou indesign il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres petites astuces et à vous souhaiter une bonne continuation vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de photoshop vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur youtube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne youtube cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit l'instruction à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z pour vous inscrire c'est très simple il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation suivante début du coup de cliquer sur le lien